Le programme des cadets à Laval qui est très dynamique. Est-ce que vous connaissez aussi ce mouvement des cadets de l'interne? On en a deux jeunes qui, d'ailleurs, ils sont équibrés depuis quelques années. Dans l'ordre, l'adjudant-chef Salima Bittar, merci d'être avec nous. Et également le sergent Karam Al-Batal, merci d'être avec nous tous deux. Et spontanément comme ça, j'ai le goût de vous demander pourquoi le mouvement des cadets, le corps des cadets vous a attiré dans un premier temps, chacun d'entre vous? Personnellement, moi, je suis dans un corps des cadets de l'armée. Alors, nous sommes plus axés sur l'expédition et c'est exactement ce qui m'a intéressé. Surtout que le canot a toujours été une passion pour moi depuis que je suis toute petite. Alors, toute cette partie d'expédition, canot, vélo de montagne... L'aventure! Exactement. Toute cette partie-là m'a intéressé et c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire. Et pour vous? Moi, je suis dans un corps de cadet qui est plus axé vers l'aviation. J'ai toujours aimé l'aviation, ça m'a toujours passionné. Ce qui m'a attiré, surtout chez les cadets, c'est les opportunités que ça pouvait m'offrir, comme les pilotes de planeur, le permis de pilote normal. C'est vraiment des opportunités uniques dans ce programme. Oui. Donc, peut-être pour en faire un métier plus tard. Sait-on jamais? Je ne veux pas vous prendre au dépourvu, mais c'est un intérêt que vous aviez plus jeune. Oui. Vraiment. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois divisions, je pense, dans les corps des cadets. Il y a l'aviation, de terre, c'est bien ça, puis de marine, c'est bien ça? Exactement. Oui. Si vous pouvez m'en parler un peu de chacun des... peut-être de ces divisions-là, parce que vous êtes en mesure de bien, je pense, les connaître. Je vais commencer spontanément de terre comme ça. Peut-être les particularités, des choses que vous apprenez au quotidien lorsque vous vous rendez justement avec des gens, des collègues comme vous, si vous pouvez m'en parler davantage un peu. Eh bien, nous, comme les autres éléments, nous avons des particularités en commun, mais nous avons aussi notre propre particularité à nous, l'armée de terre. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes très axés sur l'expédition. Nous faisons beaucoup de canaux, aller en vélo de montagne. Nous apprenons aussi aux cadets à monter des tentes en A et à vraiment survivre dans la forêt par rapport à eux-mêmes. Nous faisons aussi de l'escalade, beaucoup d'activités en plein air. Donc, comment se débrouiller, tout ça? Exactement. Et pour vous aussi, donc, qu'est-ce qui peut-être... on parlait de choses qui se rejoignent, mais qu'est-ce qui peut-être en aviation est différent de d'autres divisions, si vous pouvez m'en parler aussi? Donc, nous, c'est plus axé sur l'aviation et l'aérospatiale. On a plusieurs camps d'aviation, comme les pilotes planeurs, etc. Et même, on fait plusieurs camps d'aérospatiale. On fait aussi plusieurs activités en commun, comme la survie, les sorties dans d'autres villes, etc. OK. Et quand on parle de choses qui sont connexes, des choses que vous apprenez, qu'est-ce que c'est? C'est-tu dans les valeurs qui sont prônées? Est-ce que c'est dans... pas seulement... tu sais, je comprends qu'il y a des sorties qui sont similaires, mais autrement que ça, qu'est-ce qui... autant si vous êtes dans la marine que si vous êtes dans l'aviation ou dans l'armée de terre ou dans la division de terre, qu'est-ce qui est similaire côté peut-être études ou choses que vous apprenez? Eh bien, nous avons tout ce qui est civisme, leadership, toute cette partie-là, toutes les valeurs. Nous avons tous les mêmes valeurs qui est de créer des citoyens pour le lendemain. Et nous avons aussi ce slogan qui est « Le cadet par le cadet ». Alors, nous prenons le leadership, le civisme et l'aide à la communauté. OK. Donc, pour... quand on parle de leadership, qu'est-ce que ça peut être concrètement? Est-ce que c'est des cours, puis là, vous apprenez... Et le civisme, par exemple, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez me donner plus concrètement un peu? Pour le leadership, on apprend à gérer une équipe en tant que chef d'équipe ou en tant qu'une personne qui est dans une équipe, pas nécessairement son chef, à savoir bien se comporter avec les autres, être une personne impliquée dans la communauté, dans la communauté, exactement, en faisant des activités communautaires, en faisant plusieurs aides, bien sûr, avant la COVID. Et surtout, on fait... c'est bien-être, bien traiter les autres et bien se traiter soi-même. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes de meilleures personnes? Et j'avance ça en ne disant pas que vous n'étiez pas de bonne personne avant, mais est-ce qu'avec les valeurs, ce que vous avez appris à travers, jusqu'à présent, votre passage au sein des cadets, vous pouvez dire que vous êtes un meilleur citoyen, que vous êtes une meilleure personne aussi? Est-ce que je peux dire ça? Oui. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et aussi, est-ce que pour vous, je comprends qu'il y avait des activités qui pouvaient se tenir avant la pandémie, maintenant, c'est un contexte un peu différent avec la COVID, ce qu'on connaît présentement, mais comment ça s'effectue, là, ces jours-ci, avec les cadets, comment les activités se déroulent pour vous? Est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu dans le contexte de pandémie? Oui, ça a surtout pas mal changé après la pandémie. Ça a dû faire d'escadron en escadron. On est pas mal tous en présentiel. Certains escadrons offrent la partie virtuelle. Et tout dépendant de l'emplacement de l'escadron, on demande le passeport vaccinal. Donc, pour ceux qui n'ont pas le passeport vaccinal, il y a certains escadrons qui offrent la partie virtuelle. Bien sûr, on respecte toutes les mesures de la COVID, comme la distanciation sociale, les masques, et la désinfection de tous les endroits par là où on passe. Il y a aussi une limite de cadets par local. OK. Par endroit, là, ce physique, là, en présentiel. Et, bon, il ne faudrait pas non plus que j'oublie, parce que là, on a parlé un peu de vos réalités, mais il y a également, bon, ici, il faut dire, à Laval, au sein du programme de cadets, il y a aussi la division de la marine, également. C'est important de le mentionner pour ceux qui auraient de l'intérêt pour la marine. Donc, il y a aussi possibilité de s'inscrire, parce qu'on est en... Je pense que... Puis, vous saurez me le dire, mais est-ce qu'on est toujours en période d'inscription? Tu sais, si un jeune, par exemple, capte actuellement cette entrevue et veut en apprendre davantage, puis veut s'inscrire en plein milieu d'année, est-ce que c'est possible de le faire à tout moment, de s'inscrire au sein du programme de cadets? Les inscriptions sont ouvertes durant toute l'année. Peu importe quand on vient, c'est toujours ouvert. Toujours ouvert, exceptionnellement. Parfait. Donc, on vous souhaite d'ailleurs une bonne poursuite. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, c'est peut-être un jour... Parce qu'il faut aussi préciser que ce n'est pas nécessairement... On est dans les cadets, mais ce n'est pas nécessairement pour la suite des choses, aller dans l'armée. Vous pouvez faire toutes sortes de métiers. On peut être dans les cadets sans nécessairement avoir d'aspiration aussi pour aller au sein de l'armée canadienne. C'est peut-être important aussi de mentionner ça. Oui. Après, les cadets, il n'y a pas du tout d'obligation d'aller dans l'armée. On dit même qu'il y a autant de gens qui sont dans les cadets qui vont dans l'armée et que des gens qui n'étaient pas dans les cadets qui sont dans l'armée. Dans l'armée par la suite. Donc, c'est vraiment... On retient ce que vous nous avez dit. C'est pour les valeurs développées des citoyens et citoyennes avec un sens du leadership, du civisme, un sens de l'implication également dans leur communauté. Je pense que ce sont parmi les valeurs les plus souvent mentionnées et que vous nous avez si habilement démontrées. Je vous souhaite une belle poursuite, une belle continuité. Évidemment, tous les liens sont au bas de l'écran. Si vous avez un intérêt pour le programme des cadets à Laval, vous savez maintenant comment pouvoir joindre les personnes requises pour s'y inscrire. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.